Bonjour! Aujourd'hui, nous allons préparer des muffins aux bananes. Voici les ingrédients. 150 ml d'huile, 2 bananes, 3 oeufs, 15 g de poudre à pâte, vanille, sucre et une pincée de sel. On va commencer par mettre les 3 oeufs dans un grand bol. On va utiliser le batteur électrique pour bien le mélanger. Ensuite, on va remplir une tasse de café avec du sucre. Donc, c'est simple, comme ça, vous n'avez pas besoin de mesurer exactement le sucre si vous n'avez pas une pèse produit dans la cuisine. Maintenant, on rajoute le sucre aux oeufs. On va continuer à battre et ensuite de ça, on rajoutera l'huile en petit filet tout en brassant la pâte. Maintenant, je rajoute le sucre vanillé et quelques gouttes de vanille. Si vous voulez mettre une autre essence, comme du rhum ou des amandes, par exemple, vous êtes le bienvenu. Sinon, pas de problème, les bananes vont donner assez d'arômes aux muffins. On va bien écrapoutir nos bananes à l'aide d'une fourchette pour par après les rajouter à notre pâte. On va bien mélanger le tout. Ensuite de ça, avec la même tasse que vous avez utilisée pour mesurer le sucre, vous la remplissez de farine tout usage. Et ensuite de ça, on rajoute à notre pâte. On va venir bien sûr brasser sans partir notre mixette électrique. Sinon, on aura du beau dégât dans la cuisine. Et donc, on brasse en brasse. Je rajoute la pâte. Je rajoute la poudre à pâte. Et je continue de brasser. Et voilà, notre pâte à muffins est terminée. Si jamais vous voulez rajouter des noix hachées, des amandes hachées ou même des pipettes de chocolat, allez-y, amusez-vous. Faites comme chez vous. Donc, vous pouvez vraiment partir avec cette base et rajouter d'autres ingrédients. C'est pendant que si vous mettez des brisures de chocolat à l'intérieur, donc des pipettes, vous devez couper un peu le sucre. Sinon, ça va être trop sucré. On va verser la composition dans notre moule à muffins. Dans de gros, moule à muffins va donner 12 muffins qui vont gonfler à moitié. Et si vous voulez plus chanquilles, plus grosses les muffins, alors mettez-les dans des muffins, des moules à muffins qui sont plus petites. Comme ça, vous allez avoir des muffins qui sont un peu plus dodues. Et hop, dans le four, à 200 degrés Celsius. Et entre-temps, je fais de la vaisselle. Hum, ça commence à sentir bon chez nous. Et voilà le résultat. Des baumes à muffins parfaits pour votre verre de lait, café, thé ou bien autre chose. Si jamais tu cherches une façon de mettre plus de légumes dans tes desserts, hum, je te laisse ici plus bas un lien vers ma recette des brioches aux épinards. Allez, on se retrouve là-bas. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !